Bonjour, bonjour mes amis poissons, comment allez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Je l'espère bien, j'espère que vous êtes dans de belles et très bonnes vibrations, que vous êtes accompagné de belles énergies. D'ailleurs, quand on va parler de belles énergies, on va justement se connecter à vos guides, à vos anges, à vos ancêtres aussi peut-être, pour voir quels sont les messages ou le message important ici et maintenant, à travers cette guidance qui se veut certes d'ordre général pour vous, mes amis poissons, que vous soyez en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Elle est aussi intemporelle, c'est-à-dire que vous la visionnez au moment le plus opportun pour vous, à sa date de parution ou bien plus tard, c'est un timing qui est parfait pour vous, ça c'est vraiment important à vous dire, c'est une guidance ok générale, mais elle est surtout adaptée à votre fréquence vibratoire, à votre chemin d'âme, votre chemin de vie. Vous devez entendre ici et maintenant la chose qui est importante pour votre cheminement. Ça peut être quelque chose qui va vous permettre de vous libérer, de conscientiser, des fois on ne sait pas forcément ce qui bloque en nous, et ça va peut-être vous permettre de faire réémerger cette donnée, c'est aussi peut-être quelque chose qui va vous permettre d'avancer, peut-être aussi d'acter des choix, un passage à l'action, ça c'est vraiment ce que je vous souhaite, encore une fois libération, acceptation, et peut-être aussi par extension guérison, ça c'est le summum de ce que les guidances peuvent apporter. Au niveau de la barre de description, vous allez trouver tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo, ainsi que les deux supports divinatoires, les deux livres que j'ai intégrés dans cette vidéo, vous allez voir, ils sont assez pointus, les cocos baloeil, ils sont balèzes, et puis si vous aimez ce contenu surtout, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager, à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir, je vous remercie. Par avance, on est parti, mes amis poissons, le message important que vous devez entendre ici et maintenant, qui peut vous amener à un axe de changement profond en vous, vous permettre aussi de changer peut-être aussi complètement de vision. On est parti. Poisson, visualiser le succès. On est dans l'abondance, on peut être dans la matérialité, on peut être dans la reconnaissance, ça peut être tout cela. On est dans le chiffre 8, le 8 c'est l'infini, c'est l'abondance, c'est le succès, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte ? Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente, et partez confiant en son issue positive. Peut-être que vous avez des idées noires, ou peut-être que vous êtes défaitiste par rapport à quelque chose qui ne s'est même pas encore réalisé. Ça peut être pris dans des inroglios administratifs, peut-être des procès, du juridique. Ça peut être défaitiste par rapport à une relation, une relation sentimentale aussi. Ou même, vous êtes peut-être victime du syndrome de l'imposteur, défaitiste à souhait. Vous voyez plus souvent le verre vide que le verre plein par rapport à une situation. Attention, on n'est pas en train de tirer une carte sur votre caractère, parce que vous êtes peut-être foncièrement quelqu'un de positif. Mais par rapport à cette situation qui vous embrouille, ce blocage dans lequel vous êtes actuellement, ou peut-être par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place, il va vraiment falloir être dans la visualisation créatrice, dans la loi de l'intention, et même de la loi par extension de l'attraction. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, de manière très concrète, on va poser le tableau, une personne, par exemple, qui va essayer de monter une entreprise et qui va vendre, par exemple, des bijoux, elle a un talent fou, des compétences incroyables, elle a de très bons retours sur ce qu'elle a déjà fait, mais elle va douter d'elle. Alors, elle va douter très peu d'elle, c'est-à-dire que sur 100%, elle va avoir 1% de doute, mais c'est valable dans tous les projets que vous mettez. Si il y a ce 1% de doute, de peur, d'angoisse, je n'y arriverai pas. Le si, s'il apparaît, si le mental apparaît dans ce projet, boum balaboom, c'est la maison d'yeux, c'est la ruine, c'est la catastrophe. Voilà. Donc, si vous êtes dans la projection de quelque chose que vous devez remporter, de quelque chose que vous devez gagner, de quelque chose que vous devez réussir, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, d'accord ? Quels que soient vos projets de vie, ça peut être un examen, ça peut être une... par rapport à, je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait avoir plus gros, une grosse entreprise. Vous voyez ? Vous n'avez peut-être pas misé le même investissement, tant temporel que matériel. Mais en tout cas, si vous partez avec une once de cafouillis, de cacaboudins, comme disent les enfants, vous êtes foutus. Vous êtes cuit à la broche, mes amis. Et pour cela, il faut vraiment tout enlever de négatif. Ce n'est pas si facile que ça à faire. Je vous le conçois. Je vous le concède, pardon. Mais c'est entièrement possible puisque vous pouvez mettre en place cette visualisation. Mettre en place cette visualisation, c'est vous imaginer peut-être, si vous êtes malade, vous imaginez que vous êtes déjà guéri. Vous êtes déjà en pleine forme. Vous courez partout. Vous êtes blessé quelque part. Pâques, il n'y a plus d'entorse, il n'y a plus de problème à l'épaule. Vous êtes entièrement dans vos capacités. Pim ! Il y a une problématique juridique. On vous en kikine. Vous êtes en procès. Vous vous imaginez déjà avec le jugement en face de vous. Comme quoi, vous êtes sorti d'affaire. Et en plus, cerise sur le gâteau, il y a eu préjudice. Et on vous doit entre 1 000 euros. Voilà, j'en sais rien. Mais vous visualisez déjà que vous êtes dans cette énergie de gagnant et de gagnante. Même si ce n'est pas du tout encore cuit. D'accord ? Même si ce n'est pas fait encore. Ok. Demandez. Donc là, on va être dans l'axe de la prière. Donc, visualisation plus prière. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation. Et nous nous mettrons immédiatement et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles dont celle du livre-arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Ce qui veut dire que jusqu'ici, l'univers, Dieu, la source, les anges, vos guides, vos ancêtres, quel que soit vos accompagnants, quelle que soit vos convictions, ils sont présents à côté de vous. Vous ne les remarquez peut-être pas, vous n'avez peut-être pas conscience, mais il y a tout un tas de forces qu'il existe autour de nous, qui ne sont pas visibles, mais qui sont complètement dans l'attente. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que si vous ne faites pas cette action, si vous ne demandez pas, si vous n'adressez pas un SMS, si vous ne passez pas un coup de fil à l'au-delà, si vous ne leur envoyez pas ces pensées, en disant, ben oui, là j'ai tout fait ce que j'ai fait, en action concrète, en action terrestre, mais est-ce que vous pouvez faire ce pourcentage que moi je ne peux pas faire, qui va compléter mon projet ? J'ai foi en moi, j'ai foi en mon projet, j'ai aussi foi en vous, j'ai foi en l'univers, je sais que tout ce qui me vient sur ma route, ce n'est fait que pour m'aider, pour m'aider à grandir, à transiter, à évoluer, à comprendre. Je sais qu'ici et maintenant, voilà, il y a eu des choses dans ma vie qui n'ont qu'à fouiller, mais je sais que derrière, j'ai pu rebonduire, j'ai pu peut-être me réaxer, me réaligner. Et là, croyez-moi, si vous êtes aligné sur ce que vous devez faire, dans la bonne voie, dans la bonne conduite, si vous en avez la conviction, si tous les voyants sont en vert, si tout a été en mode roulette jusqu'ici, en incorporant la demande à travers la prière, la prière qui peut venir du cœur, comme je l'ai expliqué à mes amis versos juste avant, la prière, ce n'est pas forcément, ou je ne sais plus qui, je ne sais plus si c'est versos ou capricorne, bref, qu'importe, la prière, ce n'est pas un acte protocolaire, ce n'est pas un texte qu'on va réciter et blablater, non, la prière, elle vient du cœur. Si vous la récitez et qu'elle n'a aucune saveur pour vous et qu'elle n'a aucune signification, ce n'est pas la peine de la faire. Une prière, on se met dans un endroit calme, on ferme les yeux, on se connecte à son cœur et on envoie cette force, on la fait transiter par le cœur et non pas par la tête, on peut la penser par la tête mais elle doit vraiment transiter par le cœur et vous devez sentir l'énergie qui sort de votre cœur et qui se dirige vers l'univers, qui se dirige vers des entités supérieures en formulant ce que vous avez sur le cœur. Vous pouvez confier vos angoisses, vos peurs, vos doutes mais l'essentiel sera de demander cette aide. Voilà, vous tendez la main et inexorablement, elle sera en réponse. Elle sera là, cette réponse, elle viendra, elle va prendre le temps qu'il faut parce que la plupart du temps, nous, humains, on est comme on est, on ne peut pas se refaire. Eh bien, je veux ça. Ah mais oui, mais ça c'est la société de consommation qui nous a habitués à un besoin et une réponse immédiate. Non, ce n'est pas comme ça. Avec l'au-delà, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Ils doivent déclencher eux aussi des feux verts et ce sont des autorisations, ce sont des demandes qu'ils font eux aussi parce que ça va faire comme une voie hiérarchique. Au final, vous demandez mais juste après, eh bien, il va y avoir des demandes qui vont être faites à des multiples, même si vous avez dressé à Dieu, à la source, à l'univers. Ensuite, il y a des choses qui vont devoir être un petit peu, comment dire, reléguées, redéléguées aussi et puis, il va y avoir une demande auprès de tel service, une demande auprès de tel service, voilà. Et il va y avoir des conventions, il va y avoir des signatures, c'est exactement pareil qu'ici et maintenant, que dans notre monde, soit parce qu'il y a un domaine supérieur à nous, que ça ne se passe pas de manière à propre et identique, d'accord ? On va schématiser mais derrière, ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Donc, patience, voilà. Si vous n'êtes pas exaucé ici et maintenant à l'instant T, patience. Ok. En tout cas, votre prière a été entendue. Ok. Allez, vous allez en attendant lâcher prise. Ok, super, le potentiel créatif, ça c'est top ça. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. On vous dit de repartir de zéro, de lâcher vos exigences parce que c'est peut-être ça aussi, vous êtes mis la barre trop haute, vous-même. Il y a en tout cas un chemin plus facile et quand le moment sera venu, ce chemin et ce nouveau chemin va apparaître. Ce qui veut dire que peut-être vous avez eu des choses qui, voilà, vous visez peut-être la lune et la manière de l'atteindre, c'est peut-être compliqué. On est d'accord. Mais peut-être que vous visez, au final, peut-être un habitant de la lune. Vous n'avez peut-être pas besoin de rencontrer la lune, mais peut-être un habitant de la lune. C'est un schéma, c'est une métaphore, on a compris. Mais voilà, donc c'est peut-être quelque chose de différent qui vient vers vous. Mais pour ça, il va falloir lâcher prise. Arrêtez de vous mettre dans la tête certaines choses, des objectifs avec peut-être des chiffres. Je dois atteindre ça, je dois vendre tant de trucs, je dois rencontrer telle personne avant tel âge, je dois faire telle chose avant tel truc, tel machin. Non, lâcher prise. Chacun son timing divin, chacun son timing parfait. On ne peut pas être tous pareils. D'ailleurs, ce n'est pas possible, sinon on se rassemblera tous, on ferait tous la même chose au même moment et ça serait chiant en fait. On est d'accord, ce n'est pas possible. Chacun doit vivre ses épreuves et ses expériences plus ou moins jeune. Mais ce que l'on manque et ce que ce monde manque en compréhension, c'est que les choses doivent se faire de manière naturelle et avec la maturité. Il y a besoin que des projets soient dans la maturation. il est pratiquement obligatoire que certaines choses prennent du temps en fait. Et pour ça, il faut cultiver sa patience, lâcher prise, accepter, pardonner, bref, il y a tout un chemin en fait. L'essentiel n'est pas l'objectif au final. L'essentiel est le chemin que vous parcourez jusqu'à cet objectif. Je le rappelle souvent, la ligne d'arrivée, ouais, c'est cool. C'est cool parce qu'on a besoin d'avoir une fierté, on a besoin de réussir aussi parce que sinon, bon, c'est plus à la tâche. Mais le chemin pour y arriver, surtout dans les quêtes personnelles, c'est ça le sel de la vie, c'est ça même le sucre de la vie. Et c'est les rencontres qu'on y fait. Et c'est les compréhensions, les évolutions, l'agrandissement de l'âme. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif, créative. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bon, à travers le succès, vous voyez aussi que vous avez ce potentiel de création. faites attention parce que j'ai cette sensation qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel de création en vous. Et faites attention à ne pas partir dans tous les sens. On est d'accord parce que sinon, on va diviser ces énergies. Donc, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous êtes partis et que vous avez couru plusieurs lièvres. Lèvres, c'est allé sur mes lèvres. Il y a peut-être plusieurs lièvres qui ont été chassées. Voilà. Donc, essayez peut-être de revenir à des choses peut-être un petit peu plus simples, un petit peu moins compliquées. Des petits objectifs, des moyens d'objectifs et ensuite des grands objectifs parce que c'est de petits et de moyens que l'on construit quelque chose de grand. Eh bien oui, on est obligé de faire une pierre par pierre pour monter un château. Ok. ça peut concerner une relation, une relation émotionnelle ou une relation amicale aussi ou une relation familiale. On est dans le domaine de relation. D'accord. Ok. Donc, on est dans de la réussite là par rapport à tout ça. Oh, l'année en cours. Voyez la patience. Donc, à partir de ce moment où vous êtes et vous rentrez dans l'indiance, il faudra peut-être patienter un an. Oh non, Cindy, mais arrête de nous annoncer des trucs nuls comme ça. 12 mois, c'est long, c'est long. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais si c'est nécessaire, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est, s'il faut en passer par là, il faut en passer par là. Donc, je ne vais pas vous vendre que demain, ça sera fini. Demain, vous avez gagné 1 euro million. Alors, je vous le souhaite. Si vous êtes dans la visualisation du succès, peut-être que vous gagnerez 10 euros en jouant en gratte-gratte. Peut-être. Mais, si vous visez des choses grandes, des relations saines, honnêtes, qui vous apportent du bonheur, de la joie, de l'accomplissement, il va falloir cheminer. Il va falloir partir à l'aventure. Il va falloir visualiser la ligne d'arrivée. La visualiser, pas forcément la fixer avec une image mentale définitive. et ça va peut-être pouvoir, au fur et à mesure du chemin, vous allez la modeler. Pour exemple, ici et maintenant, je vous donne un exemple, vous allez vous imaginer avec la construction d'une maison avec 4 chambres, bon, je prends grand, je fais exprès, 4 chambres, un sous-sol, un grenier, vous voulez peut-être avoir un chien, 3 chats, au fur et à mesure, vous allez voyager, vous allez vous dire, mais au final, j'ai peut-être pas besoin d'une maison, j'ai peut-être besoin d'un appartement et au final, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur ce chemin, il est bohème, il a envie de voyager, continue l'aventure, et bien on va s'acheter un camping-car. Donc, de la maison en 4 pièces, enfin 4 chambres, et bien vous allez vous rendre compte que vous aurez besoin peut-être juste de pas grand-chose, mais vous allez rencontrer quelqu'un qui a comblé votre cœur, qui a comblé, voyez, donc la dimension du cocon, du foyer va prendre une notion différente pour vous au fur et à mesure du chemin. C'est valable pour tout votre visualisation, c'est peut-être une entreprise que vous allez visualiser, vous allez la visualiser avec X employés, et au final, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout ce que vous souhaitez, vous visez peut-être plus quelque chose de familial, ou plus quelque chose qui va être ensuite tourné vers le spirituel, qui va peut-être être dans la rencontre des gens, vous n'avez peut-être besoin que de vous déplacer vous, voyez, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui va vous, qui va se modeler, qui va s'affiner, mais il y a besoin d'une maturation, il y a besoin que ce projet décante. Ok, qu'est-ce qu'on a de plus mes poissons ? Ça ne va pas être aussi facile, donc je vous en ai parlé, le succès ça peut être en valeur et en résonance avec les ennemis, de la justice, il y a certains, de toute façon, comme tous qui dans l'élaboration de projet, il y a toujours des amis croches, il y a toujours des enquiquinères de service, on est d'accord, ça peut être de la famille, ça peut être des jaloux, des jalouses, ça peut être de la concurrence, j'ai envie de vous dire, soyez confiant en ce que vous pouvez donner à l'humanité, soyez confiant en ce que vous pouvez vous donner vous déjà, mais en l'humanité aussi. Ok, qu'est-ce qu'on a de plus ? L'amour, ça parle vraiment beaucoup de relations amoureuses sentimentales là, il y a beaucoup de poissons qui vont atteindre vraiment une, j'ai envie de dire que c'est un ancrage, mais c'est, j'ai envie de vous parler du tableau de visualisation, si vous êtes à la recherche d'un homme, d'une femme qui veut, enfin, que vous voudriez avoir dans votre vie, qui partage votre vie, le tableau de visualisation serait important pour vous, parce que le cerveau a besoin de quelque chose de concret, de matériel pour pouvoir se l'imaginer de manière concrète et dans le détail. Donc, un tableau de visualisation, c'est quoi ? c'est une feuille blanche par exemple ou un tableau, si vous avez un tableau en liège chez vous et vous accrochez peut-être à la représentation de l'homme pour vous, d'important. Donc, ça peut être un homme qui a un travail. Donc, vous allez découper peut-être un homme que vous aimez, que vous avez vu dans un journal par exemple, vous le mettez. Il peut être blond, il peut être brun, il peut avoir les yeux bleus, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer exactement ce type de personne mais plus vous allez mettre de détails, attention, à ne pas en mettre trop non plus, entre 1m72 et 1m75, bon, vous allez mettre un, c'est un challenge après pour l'univers mais avec des valeurs profondes pour vous, des valeurs au niveau de l'amour, qu'est-ce qui vous apporte, qu'est-ce que vous allez vivre ensemble et ça, vous l'accrochez au fur et à mesure, ça peut être des mots, ça peut être des émotions, ça peut être des couleurs, ça peut être des choses que vous dessinez, vous voyez ? Vous pouvez mettre des paillettes, vous pouvez mettre des étoiles, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est un tableau de visualisation mais il est important que votre vue soit attiré par ça et qu'il puisse y mettre des valeurs, des mots, des impacts visuels et que le cerveau, vous lui infligiez, le cerveau, c'est un muscle, que vous lui infligiez ce travail de mémorisation pour pouvoir l'ancrer dans l'antimatière, passer donc de la matière à l'antimatière et faire ce qu'on appelle ensuite un travail d'intention et d'attraction. Ok, bon, il y a vraiment toutes les portes qui vous sont ouvertes, surtout au niveau de l'amour. Il y aurait peut-être des choses à régler avec le passé, quelque chose qui a duré longtemps mais qui s'est fini en jus de citrouille, en jus de boudin mais ça, je le mets de côté parce que ce n'est peut-être pas le moment de vous en parler. D'accord, on va aller voir par addition tout ceci, tout cela. Donc, les cartes vous donnent un axe, les cartes vont déclencher un numéro et on va aller voir dans l'oracle des anges quel message a par rapport à ce numéro 38 plus 13. Donc là, je fais l'addition de toutes les cartes plus 25 plus 15 plus 12 plus 21. Ça donne le 124. Je vérifie toujours parce qu'après, vous me dites « Ah, mais ce n'est pas vrai, ce n'était pas ça. Voilà, en fait, on s'est trompé. » Bon, on ne se serait pas trompé parce que si je m'étais trompée, j'aurais fait exprès là-haut. Bon, il faut bien se donner toujours des excuses. Ok, 124. Alors, 1, 2, 3, 7. Ok, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup d'amour inconditionnel. Le 7, c'est l'amour inconditionnel. C'est un passage vers ces mondes magiques. Moi, j'ai beaucoup de magie. De toute façon, on l'a. Ben oui, très cher Cindy, le 15, ben oui, le 15, c'est la magie. C'est l'ésotérique. Ça peut être une rencontre magique qui vous fait énormément de bien, qui vous fait changer totalement par amour. Ça, c'est vraiment ce que j'ai. Alors attention, changer par amour, ce n'est pas s'oublier. Voyez l'innocence en chaque être. La pensée du jour, je vous la mets juste en dessous au niveau de la barre de description. Elle s'apparente à un mantra. Donc, si vous voulez la répéter, vous pouvez vous la recopier. C'est pour ça que je préfère vous la retranscrire. On ne va pas perdre du temps. Mais je préfère vous la marquer directement. comme ça, certains d'entre vous vont se faire peut-être un papier d'intention. Vous allez peut-être tout écrire et vous allez en faire un papier d'intention. Vous allez peut-être vous balader avec. Mais on a aussi ce concept de le lire. Le lire, c'est le concrétiser aussi. C'est l'ancrer dans son encodage et dans ses mémoires cellulaires. Et puis, vous pouvez ne pas le lire aussi. C'est OK. Voyez l'innocence en chaque être. Au cœur de chaque être, il y a un enfant de Dieu. La source, l'univers. Je le rajoute. Une personne innocente qui fait de son mieux. C'est vous. Parfois, cet enfant compose avec la peur d'agir en faisant du tort à lui-même ou à d'autres. Mais sous cette peur, il y a la flamme pure et lumineuse de l'amour divin. Aujourd'hui, plus vous portez votre attention sur l'innocence au cœur de votre être et des autres, plus vous constatez la nature divine qui réside au fond de vous. Votre mission ici sur Terre Oula, c'est important. Donc on va bien le lire. On va bien se positionner. Votre mission ici sur Terre est de vous rappeler l'amour et de l'enseigner. Vous pouvez commencer en prenant conscience qu'il existe. L'expression comportement insouciant veut en réalité dire que les gestes qui sont posés se basent sur la peur plutôt que sur la bienveillance. Voir l'innocence au cœur des gens qui semblent démontrer un manque de considération apporte une énergie de considération. Votre amour peut briser le cycle des gestes causés par la peur. Voyez et ressentez cet enfant aux yeux émerveillés qui réside en chaque être et surtout en vous. Cette innocence est précieuse car elle est Dieu. J'ai des frissons partout mes amis poissons. Je vais le redire quand même. Cette innocence est précieuse car elle est Dieu. Que dire de plus ? J'ai envie de vous dire de retrouver aussi cet enfant qui est à l'intérieur de vous. Cette innocence au-delà de l'enfant. C'est l'innocence. C'est le concept de sans méchanceté, sans doute, sans angoisse, sans peur, sans accroche. Vous voyez ? Et c'est ce que je vous ai dit. Pour réussir, il ne faut avoir aucune accroche, aucune peur, aucun doute. Il n'y a que de l'amour, il n'y a que de la bienveillance, il n'y a que de la bonté. Tout ce que vous faites, c'est porter un acte de foi et d'innocence. Et l'innocence, c'est précieuse car elle est Dieu. Waouh ! Là, on a été sur quelque chose de hautement précieux, j'ai envie de vous dire aussi. Merci très chère Dorine Virtu sur ce moment incroyable. Ok. Vous avez peut-être une question quand vous avez cliqué sur cette vidéo. Peut-être qu'il y a une question qui vous taraude mais qui n'est pas du tout en reliance avec la guidance. On peut y répondre par les anges, les réponses angéliques. Peut-être que cette guidance fera remonter une question. Donc ici et maintenant, si vous pensez à une question, vous pouvez faire pause s'il n'y a rien qui vient. C'est ok. Mais il y a peut-être quelque chose qui va venir et puis peut-être qu'elle viendra plus tard. Donc il sera peut-être le moment de regarder la réponse. Ok. On est parti. On va aller voir ce que les guides veulent répondre à votre question qu'il y a dans votre cœur ici et maintenant et peut-être aussi dans votre tête avant votre cœur. Quelle est-elle cette réponse, mes amis, les guides et les anges ? Peaceful Régulation. Oui, je parle bien en anglais, oui. Ok. La résolution de l'amour, la résolution de l'innocence, la résolution de Dieu, de l'univers, de la source. Vous voyez, c'est être en paix profondément avec vous. Vous enlevez tout ce qui est peut-être négatif. Essayez de vous rappeler comment vous étiez enfant avant que vous soyez entaché par les épreuves de la vie, par les adultes, par le courant du quotidien et de revenir à cet être originel dénué d'angoisse, dénué de remords, de rancunes, de critiques, de jugements, dénué de blessures aussi et faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance en cet être que vous incarnez, que l'on incarne pas souvent mais on l'est, on l'est, l'état pur, l'état divin, on l'est, on l'oublie, c'est une autre chose. Ok, qu'est-ce que l'on a de plus ? Et prenez aussi des résolutions de pacification, des résolutions où on abandonne la guerre, où on laisse les armes, où on laisse tomber les armes, voyez ? Qu'est-ce qu'on a de plus avec Angel Answers ? J'ai plus la sensation pourquoi faire, voyez ? Pourquoi faire la guerre en fait ? Pourquoi continuer des trucs qui sont vains ? Pourquoi ? Peut-être qu'au final vous allez vous dire je fais tout ça pour ça mais est-ce que ça a vraiment une importance ? Est-ce que je ne suis pas en train de, comment on dit, de forcer les choses ? Est-ce que je ne suis pas en train d'essayer d'obtenir quelque chose absolument et je ne m'accroche pas à des valeurs au final, voilà, importantes ? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer de vous accrocher à quelque chose, à peut-être de la vengeance, à peut-être de la justice personnelle ? Ça peut être ça aussi. Est-ce que, est-ce que ce, est-ce que ça vaut vraiment la peine de souffrir ? Est-ce que ça vaut la peine encore de remuer le couteau ? Est-ce que, est-ce que vous préférez n'y auriez pas être en paix pour ceux à qui ça parle ? D'accord ? Est-ce que ça vaut la peine de réouvrir ces blessures-là ? Est-ce qu'il faut remettre encore une fois l'armure, reprendre les armes, de nouveau aller dans un axe vengeance, dans un axe quelque chose qui est anticontraire à vous au final ? Peut-être que vous allez comprendre au fur et à mesure et peut-être à travers cette guidance que ça ne vaut plus la peine en fait de s'embêter, de faire tout ça. Vous avez une autre vision, vous laissez tomber, chacun ses blessures, chacun ses fardeaux et puis ce n'est pas la peine de vous en rajouter j'ai envie de vous dire. Voilà mes chers amis poissons, poissons, on y est arrivé, l'élocution est difficile, c'est la fin de la journée pour moi. Je vous souhaite tout le meilleur mes amis poissons, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter la vidéo. Vous pouvez aussi regarder vos autres messages en fonction de vos signes lunaires, vénusiens, ascendants aussi. Je vous retrouve très bientôt mes amis poissons, je vous dis tout le meilleur pour vous. Choisissez vos combats, choisissez vos batailles, choisissez votre rançon, votre succès, fixez-vous sur le positif, ça c'est bien plus important. Je vous dis à très bientôt mes amis poissons et portez-vous bien.